Ça ne va rien changer tout de suite maintenant sur le terrain, à part peut-être sur le camp psychologique pour les défonceurs ukrainiens qui vont se dire « bon, cette fois, on va avoir un peu de soutien ». Ça ne peut changer des choses sur le terrain que dans 4 à 6 mois si les choses se mettent bien en haut. Les chars ex-soviétiques qu'ils ont en face, ou que les Ukrainiens ont dans leurs armées, l'été 64 ou l'été 72, ils étaient conçus pour équiper des armées de masse du pacte Varsovie, et donc ils sont plus légers, ils sont aussi beaucoup moins bien protégés. Bref, les tanks russes vont avoir de sérieux concurrents face à eux. Mais il va falloir acheminer tout ce matériel, former les militaires, coordonner toute cette variété de tanks aussi sur le terrain. Et pendant ce temps-là, les Russes préparent leur contre-offensive pour le printemps. C'est en tout cas l'intuition de la défense américaine.